Sous la plage, le volcan, le fin sable noir et les roches aiguës de l'Aveçon rappellent partout que cette île n'est pas née de la mer. Derrière les paysages de cartes postales se cache l'histoire. A fleur de peau, le passé, tonitruant ou mystérieux. A chaque détour du chemin, cette simple balade se transforme en saut de puce dans le temps. Le temple hindou de Shanghai, à Capesterbello, est sans doute le plus beau des nombreux temples de Bois-de-Loup. Les populations tamoules venues d'Inde du Sud sont arrivées juste après l'abolition de l'esclavage, quand les propriétaires terriens ont eu besoin rapidement d'une main-d'œuvre bon marché. La communauté hindoue a perpétué librement rites et traditions au milieu de la population créole, à qui elle a légué un trésor devenu national, le colombo. Ce temple est un temple malien-mine, du nom de la déesse à quatre bras, qui y est vénérée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cette cassaverie est la seule apparemment sur Basse-Terre. Elle produit et vend des galettes de manioc, très recherchées en Guadeloupe. Le manioc fut apporté jadis par les Indiens Arawaks, puis par les Caraïbes, à l'ère précolombienne. Les Espagnols méprisaient cette nourriture simple et vulgaire, et elle devint la nourriture de base des esclaves. Un petit tour à l'atelier nous montre le procédé de fabrication, l'extraction de la fécule des racines de manioc broyées et délayées dans l'eau, le séchage soigneux sur platine de métal, pour obtenir une farine bien blanche au moussage, qui servira à faire des galettes. Produit du terroir et rhum de contrebande, nous passons devant chez un ancien pirate sans doute. Nous sommes sur la route en forme de Gymkhana, qui mène à la deuxième chute du Carbet. Végétation tropicale splendide et humidité 100%. Ici, dans cette touffeur, on imagine bien de grands sauriens sortant de sous les fougères géantes. D'ailleurs, au bord de l'eau, on trouve encore leurs lointains descendants, les iguanes, dans quelques ravines. La deuxième chute du Carbet dans son écrin vert. C'est en 1493 que Christophe Colomb rencontra pour la première fois les Indiens Caraïbes à l'embouchure de la rivière du Grand Carbet. Carbet est aussi le nom de la maison des hommes chez les Indiens Caraïbes. Les femmes vivaient à part dans de petites cases. Un petit oiseau rapide et effronté. Et un coup d'œil sur les Saintes dans la lumière de fin d'après-midi. Bananier Tout petit port de pêche presque ignoré des touristes. Les pêcheurs y débitent leurs poissons en plein air. Les doudous viennent s'y approvisionner. C'est comme un havre hors du temps. Encore les Saintes toutes proches. La plage de sable noir de Grand Anse à Trois-Rivières sur laquelle roulent des vagues bleues et roses dans l'incroyable lumière du court crépuscule. L'embarcadère de Trois-Rivières dans la lumière de l'aube cette fois-ci. D'ici, on part vers les Saintes. L'embarcadère de Trois-Rivières Dans cet assemblage hétéroclite de cases créoles, pas toutes restaurées, l'une attire l'attention par ses tags colorés. Ils représentent les pétroglyphes des Indiens Arawak, premiers habitants du pays. Par-delà plus de 1000 ans, deux civilisations se rejoignent, et j'ai retrouvé l'original. Du coup, sur le sentier de Lacomate, en direction de Lens à la Boulle, nous partons à la recherche des pétroglyphes. pierres noires et lumières liquides. L'odeur des végétaux étrangères bizarre, et on se retrouve nez à nez avec une termitière suspendue. Et voici Lens à la Boulle. Le chemin est barré par une vache et ses jumeaux. Nous sommes prêts à contourner l'obstacle quand se pointe le groin d'un gros verrat à la réputation de bagarreurs. Nous leur laissons la place sans discuter. Le sentier qui longe Lens du Querry est accidenté et mène à l'embouchure de la coulisse, rivière empiérée que l'on traverse à Gué. Les résignées bords de mer ont colonisé la rocaille aride. Et un bain d'embrun pour rafraîchir un peu. La coulisse est un chaos de pierres creusées de trous, semées de bassins d'eau et aux rives percées de petites grottes d'érosion. En cas de pluie, elle devient rapidement un torrent très dangereux qu'il vaut mieux éviter. En sortant de la forêt littorale, on arrive dans une zone inondée où une végétation luxuriante pousse dans de nombreuses sources d'eau douce. La civilisation saladoïde, autrement dit les Indiens Arawak, a vécu dans les Antilles de 150 ans avant Jésus-Christ à 1250 après Jésus-Christ environ. Ils ont gravé vers le IVe siècle dans la pierre des symboles des figures, souvent féminines, parfois de grenouilles ou d'oiseaux, dont la signification rituelle semble établie. Toujours située dans des endroits humides, ces pétroglyphes pourraient, selon certains chercheurs, être censés protéger les humains autant de l'excès d'eau des inondations que des dommages causés par la sécheresse. C'est dans la lumière rasante du soir que ces figures sont les plus apparentes, ou alors il suffit d'ajouter un peu d'eau pour les rendre plus visibles. Une scène d'accouchement dans l'eau, double symbole de vie, semble corroborer l'hypothèse de la relation entre les figures et la puissance de l'eau. En continuant par le sentier de la Grande Pointe, on croise un moulin avant, le seul de basse terre, qui a été débarrassé du figuier maudit qui le disloquait en 2004. Ce moulin apparaît dans les archives de 1772. Il servait à broyer la canne à sucre et faisait partie d'un complexe de manufacture sucrière, plus habitation, l'habitation de Grande Pointe. Avec deux entrées voûtées et un toit pointu, il avait une voilure qui pouvait pivoter dans le sens du vent. Son histoire se confond avec celle de l'esclavage, un souvenir toujours douloureux, malgré le temps passé. Coup d'œil sur la mer houleuse et sur les Sintes en face. Nous arrivons à la Grande Batterie et à la Poudrière. Malgré une côte acérée, truffée de couvées de lave, ce site est une zone de débarquement possible sur basse terre, tout autant qu'un poste avancé pour la surveillance du canal des Sintes. C'est pourquoi la construction de batteries sur cette côte débute dès 1696 et durera jusqu'en 1780. L'existence de cette présente batterie est attestée dès 1775. Avec ces trois canons pointés à 180 degrés sur leur plateforme pavée, elles couvraient tous les passages par la mer. Elles communiquaient avec les Sintes par un système de pavillons rouges et de feu. L'ennemi était l'Anglais et à la période coloniale, les affrontements ont été fréquents et violents et pas toujours vainqueurs. La Poudrière est un tout petit bâtiment en pierre de lave, volcan issu du volcan et parfaitement conservé. Un chemin la reliait à l'habitation la coulisse pour l'approvisionnement. Les mystérieuses pétroglyphes rencontrées en chemin conduisent naturellement au parc de Trois-Rivières où se trouve la plus grande concentration connue de ces vestiges en Guadeloupe. Environ 230 gravures réparties sur 22 roches orientées vers le soleil couchant. D'après un tesson de poterie trouvé sur le site, on date ces pétroglyphes de 300 à 400 ans après Jésus-Christ. Ce sont des figures gravées dans la roche volcanique, schématiques et rudimentaires. Un cercle pour le visage, trois cavités pour les yeux et la bouche, deux demi-cercles pour les oreilles, parfois les courbes et en fractuosité de la roche suffisent à évoquer formes et volumes complétés par quelques traits. Les indiens gravaient la roche à l'aide de percuteurs ou de cailloux. La signification religieuse est probable mais reste du domaine de l'hypothèse. On semble deviner des cornes. Certains ont reçu comme nom le cacique le masque et ici une reconstitution d'un ensemble qui est appelé les capitaines. Les Arawaks s'installaient toujours près de la mer car ils étaient principalement pêcheurs et grands consommateurs de poissons. Auprès d'un cours d'eau douce également et si possible sur un site un peu élevé pour voir arriver leurs ennemis sans doute. Ils savaient bien choisir leur lieu de vie. Le parc des roches gravées est aussi un musée botanique où sont conservés de nombreuses espèces d'arbres et plantes utilisées par les Amérindiens des Antilles ou endémiques de Guadeloupe comme ce châtaignier comme ces buissons d'Alpinia On y trouve aussi des bananiers des cacaoyers des caféiers du thé Comme la couche de terre arable est très mince dans cette région beaucoup d'arbres ont des racines aériennes ou apparentes ce qui n'entrave pas du tout leur croissance. Un cacaoyer avec sa cabose Une graine de courbaril Cette grosse graine contient une farine très nutritive et de petites graines rouges sombres à l'intérieur qui sont très recherchées pour faire des bijoux une rose de porcelaine une rose de porcelaine capable de s'insinuer dans n'importe quel terrain n'importe quelle construction pour l'engloutir totalement Les Arawaks polissaient leurs armes, outils et percuteurs en les frottant contre les roches d'Andésite Les empreintes profondes témoignent de cette antique usure et on les nomme polissoires Un superbe manguier dont les branches sont couvertes d'épiphytes Les épiphytes sont des plantes aériennes qui s'accrochent à l'arbre sans le parasiter Elles trouvent leur nourriture dans l'eau de ruissellement et dans l'humidité ambiante Un autre groupe de roches portant des figures plus rudimentaires L'environnement luxuriant est un véritable écrin pour les roches gravées de Trois-Rivières classées monuments historiques depuis 1974 D'autres aides profitent aussi de cette luxuriance Les termites apparus sur Terre il y a environ 400 millions d'années Ils vivent dans leur nid fait de terre et de bois mâchés et agglomérés par leur salive Ils construisent aussi des chemins de vie pour vaquer à leurs occupations Ce sont des conduits qui les protègent de la chaleur et des prédateurs Dans les climats chauds et humides ce sont de véritables fléaux La visite se termine déjà et cette promenade dans le temps s'achève sur un dernier regard aux vestiges mystérieux laissés par nos prédécesseurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501